Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment vous pouvez créer des contenus dans de multiples formats dans un court temps, et tout cela en trois étapes simples. En effet, j'ai envie de vous partager sur cette chaîne YouTube des choses simples à mettre en application. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je sais que sans action, pas de résultat. Donc, en vous partageant des choses simples, vous n'avez aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Vous avez toutes les raisons pour passer à l'action. On parlera notamment de la formulation positive dans une autre vidéo. Indiquez-moi en commentaire si cela vous intéresse, si cette thématique de la formulation positive vous intéresse. Avant d'aller plus loin, comme chaque mercredi, les amis, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre note et à lister quels sont les environnements gagnants qui vont pouvoir vous aider cette semaine à concrétiser vos objectifs, les amis. Allez, on y va. Je vous parlais de la création de contenus dans de multiples formats en trois étapes simples. David, 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 dis-nous comment on fait pour créer de multiples contenus en trois étapes simples. Eh bien, la première étape, les amis, et ça va vous paraître simple, encore une fois, c'est de lister les sujets de contenus que vous allez vouloir partager. Lister quels sont les contenus que vous allez partager. Alors, idéalement, dans les titres de contenus, dans les idées de contenus que vous allez lister, vous devez vous focaliser sur une promesse, sur un bénéfice que vous allez apporter à la personne qui regarde cette vidéo. Je prends mon exemple, cette vidéo-ci. Je vous promets en début de vidéo, et ça va être le titre de la vidéo, Je vous promets de découvrir trois étapes simples pour créer de multiples contenus dans de multiples formats afin de gagner du temps, afin de gagner de l'argent. Ça, c'est la promesse que je vous fais, et je vais la tenir, évidemment. Alors, évidemment, vous aussi, vous devez tenir votre promesse par rapport à la vidéo que vous ferez. Ça paraît logique, mais j'en profite pour le partager. Deuxième étape, deuxième étape, comment fait-on pour créer de multiples formats en un court temps ? Eh bien, c'est simple. Vous prenez, par exemple, votre smartphone. Vous enregistrez la vidéo, et de cette vidéo, vous pouvez en faire un fichier audio, vous pouvez en faire une retranscription écrite, vous pouvez publier ce format audio sur iTunes, vous pouvez en faire un podcast pour le mettre sur d'autres plateformes de podcast. Mais vous allez me dire, « Ouais, mais moi, j'aime pas la vidéo, je sais pas faire de vidéo. » Ok, admettons. Prenez votre smartphone avec un bon micro, idéalement, le son doit être nickel, ou prenez un dictaphone et enregistrez, enregistrez votre discours. À partir de ce fichier audio, vous pouvez en faire un fichier vidéo en incluant des images qui viendront illustrer votre propos audio. Vous pouvez retranscrire, encore une fois, cet audio pour en faire un podcast, pour en faire un article de blog. Et si vous voulez aller dans l'autre sens, je vous invite vraiment à tester cela, et je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également dicter votre article. Et là, l'idéal, c'est qu'en fin de compte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un article écrit, mais en le parlant. Et donc, en fin de compte, vous allez gagner du temps également. Comment on fait cela ? Eh bien, notamment avec Google Documents, qui vous permet de dicter, en fait, les textes, et lui, il les retranscrit automatiquement. C'est assez bien foutu, on écrit en général six fois plus vite. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Puis, la troisième étape, simple, encore une fois, eh bien, c'est de publier le plus fréquemment possible. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer des contenus qui sont de mauvaise qualité, loin de là. Je m'efforce, même si je fais une vidéo par jour, de vous apporter beaucoup de qualité, beaucoup de valeur. Faites la même chose. Alors, une chose que j'aurais peut-être dû clarifier avant de rentrer dans le détail, pourquoi, pourquoi on crée du contenu ? Pourquoi doit-on créer du contenu ? Eh bien, tout simplement, parce qu'en créant du contenu, vous allez premièrement valoriser votre expertise, deuxièmement, mettre en valeur votre activité, vous allez augmenter votre visibilité, et troisièmement, vous allez pouvoir forcément dénicher de nouveaux prospects et de nouveaux clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde, et abonnez-vous dès maintenant pour ne louper aucun épisode, pour recevoir chaque matin une notification par rapport au nouvel épisode. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Mon objectif, c'est d'éviter un montage long, et donc je fais la vidéo le plus authentiquement possible. Indiquez-moi en commentaire si vous préférez les vidéos de cette semaine, par rapport aux vidéos de la semaine précédente. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais relever un défi, qui est de reprendre les mêmes thématiques que la première semaine, et de les refaire de manière beaucoup plus authentique. Parce que là, je pratique de jour en jour les vidéos, je pratique de semaine en semaine la réalisation des vidéos, et ça me plaît énormément, ça me plaît de plus en plus. Je suis sorti de ma zone de confort, et je prends de plus en plus de plaisir à faire cela. On reparlera d'ailleurs de la zone de confort, et de comment agrandir sa zone de confort pour se créer de nouvelles opportunités, pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, je parle beaucoup, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Rappelez-vous que vous êtes acteur de votre vie, les amis. Donc, pensez et visez l'Oscar, et passez à l'action pour l'obtenir. On se retrouve donc demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada